Dans le discours de présentation de vêtements du gouvernement, il y a un paragraphe où j'ai expliqué pourquoi notre transition tient encore. Parce que moi j'essaie d'être cartisien dans tout ce que je fais. Moi je ne le connaissais pas avant. Mais j'apprécie certaines choses qui sont très importantes pour moi. D'abord, ces officiers-là, le président, le ministre de la Défense, le président du Conseil national de transition, le directeur de la SE, je sais qu'ils ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations. Donc ils pouvaient mourir à tout moment. Donc un homme qui a sacrifié sa vie, il est digne de confiance ne serait-ce que pour ça. Ça c'est un. Pour cela qu'au CNT, lorsque certains jeunes se sont levés pour m'attaquer là-bas, on dit que le président du CNT est contre moi. J'ai dit attention. Quand j'ai présenté la déclaration des politiques générales du gouvernement, le 3 août 2021, il y a eu beaucoup de débats. Mais à la fin, le président du CNT a pesé de tout son poids pour trancher en faveur du premier ministre. C'est là-bas qu'on a eu le passeport, l'autorisation d'agir. Parce que comme ils ont été nommés ça, je ne m'en occupe pas, parce que j'ai eu beaucoup de débats sur ça. Mais le fait, c'est que c'est eux qui sont l'Assemblée représentative. Donc c'est eux qui ont donné au gouvernement le quittus. Mais sans lui, ça n'allait pas se faire. Donc tout ce que les gens ont dit là, ce n'est pas important pour moi. Non, c'est ça que je regarde. Le ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort plusieurs fois. Il m'a expliqué un jour, toutes les balles sont venues ricocher sur le chargeur de son fusil. Tous les autres sont morts autour de lui. Ce qui a fait qu'il n'est pas mort. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir peur. N'est-ce pas ? Donc, pour moi, il est digne de confiance. C'est d'ailleurs lui qui a dirigé la délégation du CNT le 24 mai 2021 dans la nuit, quand on signait notre pacte d'honneur là. On n'a pas écrit, mais on s'est entendu là-dessus. Et depuis qu'il est là, quand moi je suis Premier ministre, je vois ce que l'armée est en train de faire, mais on a eu comme des minutes de la défense. Avant, on changeait comment l'appel. En moins de 5 ans, on a eu 6 minutes de la défense qu'on changeait. Et le terrorisme a avancé. Ça, c'est un... Le directeur de service de renseignement, les gens racontent beaucoup de choses sur lui. Moi, je sais beaucoup de choses aussi. Parce que je suis dans la politique depuis 40 ans. Tous les officiers de l'armée qui ont grade général jusqu'à commandant, moi, je les connais tous sur le papier, je ne les connais pas. C'est comme les hommes politiques. Tous ceux qui sont dans les partis politiques à Néboudon. Donc je ne m'occupe pas de son passé. Ce que je sais, il a même une oreille qui entend mal. Parce qu'il a failli sauter sur des explosifs. Il a fait la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Aïe Minkéen, ça, c'est autre chose. Et le régime, là, tient, c'est l'armée, mais il y a le renseignement. N'est-ce pas ? Le président, maintenant. Le président, c'est lui qui a signé mon décret de nomination. Même si c'est quelque chose qui lui a été proposé, il pouvait refuser. N'est-ce pas ? Quand il a été à la CDAO, il m'a dit que... C'est lui qui m'a dit, mais je le savais. Il a fait toute la journée, il voulait le convaincre. À quel premier souverain, il est où le tout fait. On l'a pris à deux, à trois. Moi, je l'ai dit, monsieur le président, il ne me connaissait même pas. C'est le balaba, là. Il ne faut pas la dénouer, le coup qu'il faut, le coup qu'il ne fait. Sinon, il ne me connaissait même pas. Mais il pouvait, ce jour-là, dire, bon, comment, avec la CDAO, on veut nous entendre. Surtout qu'il y avait des candidats dans les M5. Je vous ai dit qu'on était 6. On a choisi jusqu'à 1. Donc, c'était facile pour lui de laisser celui-là et prendre le deuxième. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Mais je vous dis qu'il fait partie des officiers auxquels on a réfugié de rentrer à Kidal. Et ils ont dit que même si on va les tuer, ils vont rentrer. Les militaires français ont passé par des politiques à Paris pour influencer des politiques ici qui ont donné l'ordre intimé à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal. Des hommes politiques qui sont là. Moi, je les connais. Certains veulent me mettre présents. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie. Ensuite, moi, j'apprécie beaucoup la confiance. J'ai été aux Nations Unies. Moi, ça fait 30, 40 ans que je cherchais quelqu'un avec qui on peut faire de grandes choses. Mais en 2021, il m'a appelé un jour seulement. Il m'a dit que lui, il a invité aux Nations Unies. Il souhaite que j'aille les représenter. Quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas ? Il m'a dit, vous savez ce que les Maliens veulent. Je vous fais confiance. C'est cette phrase-là qui a bouleversé le monde. Tout le monde a laissé les certains en plein voie. Tous les Africains ont commencé à avoir « Où ils ont encouragé sur le Tchaya, d'Ora Belao. » Mais ça, c'est sa confiance. Il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères, comme il le fait maintenant. Et quand je suis venu, c'est pour que moi aussi, je lui ai rendu les honneurs. Les Maliens ont été m'accueillis. Moi, je ne suis pas allé chez moi à la maison. Je suis allé chez lui. Ici, là, j'ai commencé à venir. J'ai fait toute l'année 2021. J'ai commencé à venir ici, là, après septembre. Je ne voulais pas venir à la résidence d'État. Parce que je me dis, c'est des trucs trop précaires. Il ne faut pas trop se lier. Parce que moi, je connais un ministre qu'on a nommé de mon parti. Le jour où il a déménagé dans les bâtiments de l'État, en Affaires et Manima, on lui a dit de quitter. Et donc, depuis, moi, j'étais chez moi. Je vais au travail. J'ai dit, je ne viens pas ici. J'attends de voir. Surtout qu'au M5, beaucoup, on dit qu'on ne va pas faire plus de trois mois. Aux Assis, j'ai été chez certains marabouts. Et c'était des gens. On leur a dit, hey, nous, c'était le calo, ça va quand même. Mais quand j'ai quitté l'aéroport, je suis allé chez lui, à Koulba, pour lui rendre les honneurs. Et puis, quand j'étais malade, il pouvait se dire, bon, il est malade, vraiment, on cherche quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'étais mort. J'étais parti de l'autre côté. Seulement, je suis retourné chez moi. Ce jour-là, il pouvait être décidé de prendre quelqu'un. Mais on remarquait. Le ministre de la Défense est venu chez moi à l'hôpital. Il m'a dit que tant que tu vis, on ne travaillerait pas pour quelqu'un d'autre. Le ministre de la Défense. Et vous savez, quand je suis tombé malade, c'est le jour où on a amené la plus grande quantité d'armes. Des aéronefs, on les a exposés à l'aéroport. J'étais tellement content. On a eu les rêves de ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, président, est-ce que le conseil des ministres est demain là ? On ne peut pas le mettre à 15h, au lieu de 10h. C'était un mardi neuf. Il m'a dit d'accord. Donc j'ai dit à mon attaché là, le matin après avoir fait mon petit sport, je vais dormir, vous me réveillez à 13h. C'est fini, Netara. Je ne suis pas tout comme ça. Je ne me suis plus réveillé. Mais ils pouvaient s'entendre, les militaires, dire qu'on cherche quelqu'un d'autre. Quand je suis sorti, le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxième, on a compris qu'on a une crapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, j'ai des amis, des parents, qui m'ont dit, il faut démissionner vraiment. Les gens là, ils ne sont pas sérieux. D'accord. Parce qu'on a même, comme c'est le Douglas. mal